J'ai peur, mais non, mais si, il y a rien, non. Il y a un journal et puis c'est tout, j'ai fait quoi, mais c'est tout, oh. Non, ça va, vous êtes où ? Je suis là, je vais côté de vous, vous voyez bien comment est-ce ? Là. Ferdinand, il y a une chèque de nouvelles, mais vous avez pris ma place ? Et alors, il y a ma place, c'est votre place. Mais votre bureau, il est là, il n'est pas là. Et alors ? Mais moi, je préfère mon bureau que le vôtre. Mais pour une fois ? Mais comment ça pour une fois ? Vous pouvez vous mettre à la mienne ? Bon d'accord, pour une fois, mais pas en plus. C'est la chèque de Ferdinand. Bon, je vais vous annoncer une nouvelle. Un truc choc. Les Allemands ont veillé aujourd'hui la Norvège et le Danemark. Vous vous rendez compte ? Mais jusqu'où ils vont aller ? Mais restez pas bouche bête, c'est quelque chose. Mais rien ne les arrête, ces gens-là. Mais lisez le journal, vous verrez bien. Alors ça, ça me contrarie. Mais dites donc, vous n'avez pas des tuyaux, votre beau-frère, il est bien sur la ligne Maginot. Eh bien, mon beau-frère est sur la ligne Maginot depuis six mois exactement. Et ma belle-sœur n'a pas eu de nouvelles depuis au moins deux mois. Pas de courrier. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais quand ça, il ne le savait pas. Aux dernières nouvelles, c'était l'attent. Il se regardait en chien de faïence parce qu'il les voyait les Allemands en face. Tenez-moi mon journal, c'est moi qui l'ai payé. C'est bon, vous pouvez partager. Eh, le nombre de fois où j'ai acheté le journal à la brigade. Bon, c'est grave, l'heure est grave. Bon, écoutez, j'ai un autre problème. Hier, j'ai eu la visite du Dr. Chamboy. Oui, Dr. Chamboy, je connais très bien. Oui, je sais, avec tous les problèmes de santé que vous avez eus. Il aurait besoin d'un supplément d'essence. Bah oui, il a des patients partout en campagne. Exceptionnellement, je veux bien essayer de lui avoir un bidon de 20 litres, mais pas plus. Que c'est dur en ce moment. Vous pouvez vous en charger. Oui, je vais me débrouiller avec la Croix-Rouge. Enfin, je vais faire le maximum. Il est dans le même battre, Lucien. Bah, je vous ai appris, entre collègues, c'est normal. Attendez, tiens, ça, c'est un gardillon. Ça, ça mérite un petit canon. Attendez, attendez. Ah non, on va quand même. Regardez ce que j'ai trouvé. Vous avez trouvé quelque chose. Vous connaissez le petit lutte l'on doit ? Bah, oui, je connais bien. C'est pas vrai. C'est formidable. Il dit ça, la sortie de l'école. Mais c'est égoûtant. C'est égoûtant. Bref, je suis allé voir ses parents. Ça s'est arrangé. J'ai confisqué la revue. Et voilà. Oh, c'est formidable. Je peux l'emmener chez moi. Oh, c'est formidable. Oh, c'est formidable. Non, c'est formidable. Sous-titrage ST' 501